Pour les « eux autres », c'est difficile de percer le marché du travail et de s'intégrer au « nous autres ». Parce que, dans notre tête, on a gardé les mêmes critères pour identifier ceux qui font partie de notre gang. Un Canadien francophone, ça doit avoir la peau blanche et les traits occidentaux. Mais il me semble que c'est pas juste de même. Sais-tu moins où il y en a de plus en plus des Canadiens francophones qui ont la peau noire, jaune, rouge? On a voulu savoir si les patrons favorisent vraiment leurs semblables quand ils embauchent des nouveaux employés. On aurait pu tester ça avec des vrais chercheurs d'emploi, mais on n'est pas si méchants. On a donc plutôt demandé à des habitants d'une région à majorité blanche et francophone quels comédiens ils engageraient pour devenir la tête d'affiche d'un nouveau produit. Un fromage du terroir avec un nom bien local. De nos huit candidats qui postulent pour cette job-là, six sont issus des minorités visibles. Vous, lequel auriez-vous choisi? On fait la commercialisation d'un prochain produit qui s'appelle le fromage de chez nous. Et on a besoin de sonder les gens à savoir quel est, selon vous, le meilleur candidat qui serait le comédien pour tenir la tête d'affiche de cette campagne de ce produit-là, le fromage de chez nous. Le numéro huit. Moi aussi, je dirais le huit. OK. Lui. Le trois, OK. Mais il faudrait qu'il a l'air plus sympathique. OK. Lui, si on enlève... C'est ça, c'est ça. Mais lui, si on lui enlève sa chaîne. Ah oui, la chaîne. Le huit, si on enlève sa chaîne? Il enlève sa chaîne. Puis le trois, c'est quoi, vous disiez? Il a l'air d'un soir en série. Il faudrait qu'il montre ses dents un petit peu plus sympathique. OK. Fait qu'on pourrait faire une autre photo, il dirait le sourire un peu plus. OK. Le numéro trois. OK, j'en prends note. Pourquoi le numéro trois? Le numéro trois, parce que c'est un gars de chez nous. OK. Ah! Une valeur sûre ici. Dans ses huit candidats présents. Bien, je pense que c'est le numéro huit. Tout de suite, le huit est sorti d'emblée. Pourquoi le huit? Bien, le fromage de chez nous. En tout cas, dans la région de Joliette, c'est plus ce monsieur-là qui représenterait les gens de chez nous. OK. Huit. Le numéro huit. D'accord. Et pourquoi le huit est sorti comme ça? Parce que les autres, c'est toutes des huit ethnies. Chez nous, la majorité, c'est celui-là. La majorité, c'est des huit. C'est OK. OK. Pourquoi donc tous les autres, on les émine par leur ethnie? Bien oui, parce que... C'est pas parce que je suis raciste. Non, 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 je comprends. J'ai des enfants qui viennent d'autres ethnies dans ma classe régulièrement, mais majoritairement, ce serait ce monsieur-là. OK. Ils ont vraiment choisi la personne qui leur ressemblait le plus. C'est entendu que c'est pas exactement de la discrimination, dans le sens que probablement qu'ils ont eu en tête l'idée que, bien, de toute façon, nous sommes à 80 % québécois francophones au Québec. Donc, on va choisir quelqu'un qui nous ressemble le plus, puisque ça représente la majorité. Parce que le deux... tout ce qui m'a fait dévier, c'est que c'est un asiatique. C'est... le fromage, c'est un fromage de chez nous, alors. Ouais. Comment associer le fromage de chez nous avec un... avec un asiatique, un canadien, probablement un québécois aussi? Oui. Peut-être bien, oui. Mais, c'est pas un gars de chez nous. Vous avez l'air comme un peu... Moi, j'ai l'air sceptique, parce qu'en ce qu'on dit, c'est pas chez nous, c'est... Oui. C'est mieux chez nous, tu sais. Intéressant, oui. Bien, moi, je dirais quelque chose comme le numéro 5. Il vient pas d'ici, mais il a une belle gueule, tu sais. Et pourquoi le numéro 5 plus que tous les autres? Euh... parce qu'il rejoint à la fois le blanc, le métis... Les discours publics, entre autres, le discours des médias, qui est quand même un pouvoir important dans une société, contribuent beaucoup à créer des normes, des standards. Le discours des médias finit par modeler les attentes qu'on a par rapport à une personne, par rapport à son genre. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Par rapport à son groupe, son appartenance culturelle, par rapport à son âge aussi. Donc, ce que racontent les médias, on finit par, nous, comme individus, on entend ce discours, puis on s'en imprègne quelque part. Moi, je dirais peut-être le but. On peut penser aux gens de la vision, qu'il fallait lire pas. OK. Puis 3, justement, on n'en a pas parlé beaucoup. Pourquoi, monsieur numéro 3? Il est plus vieux, lui. OK. Là, c'est un petit peu trop vieux, bien plus vieux que le 8. Oui, c'est plus vieux que le 8. OK. Le 1, j'aime bien le 1. L'1 aussi? Oh, oui. Je me laisse inspirer par rapport à son genre avec les lunettes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est entré dans les mœurs ou dans la normalité, le fait qu'effectivement, surtout au Québec, on a des personnes qui sont arrivées issues de l'immigration, notamment de l'immigration haïtienne. Pour qu'il y ait discrimination, il faut qu'il y ait une menace en quelque part. Et ça, c'est un instinct animal. On va protéger le cercle. Et plus la menace est grande, plus le cercle va rapetisser. Si l'économie va mal, il manque de jobs, on va essayer de les garder pour nous autres. On va favoriser notre groupe. S'il manque de bouffe, par exemple, le cercle va rapetisser encore. On va favoriser notre famille, nos amis, nos proches. Puis s'il manque d'air, on va se favoriser soi-même. On voit le portrait. Mais pour revenir à l'économie, dans les faits, le taux de chômage chez les minorités visibles est de 2 à 3 fois plus élevé que chez le reste de la population. C'est-tu normal, ça? Le plus grand problème pour les immigrants, c'est la discrimination au niveau de l'emploi, justement parce que les diplômes et les expériences, les années d'expérience obtenues dans les pays d'origine, sont pas bien reconnues dans les pays d'établissement. En plus, il y a des problèmes aussi par rapport au type d'immigrants. Souvent, les immigrants moins semblables aux membres de la communauté d'accueil sont plus discriminés que ceux qui sont semblables. Donc, les minorités visibles, souvent, sont moins bien reconnues pour l'ensemble de ces qualités-là. Il y a quelques années, une personne qui était en la recherche d'un emploi avait eu une certaine visibilité dans les journaux parce qu'il expliquait qu'il avait, si je me souviens bien, c'était une personne avec une formation d'ingénieur originaire du Maghreb. Je ne sais plus exactement de quel pays. Et il avait envoyé différents CV. Certains CV avaient comme prénom Jean-Pierre et d'autres CV, donc même personne, même formation, mais il avait utilisé son vrai prénom, Mohamed ou Ibrahim, en tout cas un prénom à consonance arabe. Et il avait eu beaucoup plus de réponses, beaucoup plus de réponses positives et de demandes d'entrevues avec le CV portant un prénom traditionnellement québécois, si tant est que ça existe, plutôt qu'avec son prénom d'origine. Pour les emplois les moins spécialisés, il va y avoir une plus grande ouverture à la diversité culturelle, souvent parce que les membres de la communauté d'accueil dominante ne veulent plus faire ces petits emplois. Pour les travaux qui sont mal rémunérés avec peu de permanence ou de possibilités de promotion, on va s'ouvrir plus à la diversité immigrante pour ces postes-là. Par contre, pour des emplois qui sont syndiqués, par exemple, au Québec, souvent les minorités visibles ont du mal à percer dans ce genre d'emploi-là, qu'on garde pour les membres de la communauté d'accueil, qui ont toujours ce même réflexe de choisir des candidatures de personnes qui sont semblables à eux, plutôt que pas semblables à eux. Dans un deuxième temps, on a refait notre expérience en modifiant une variable. Cette fois-ci, tous les candidats étaient issus des minorités visibles. Vu que maintenant, il n'y a plus le choix de quelqu'un qui leur ressemble vraiment, à qui vont-ils le plus s'identifier? Avec les choix qu'on a ici, les sept candidats présents, lequel, pour vous, serait le meilleur candidat pour être cette tête d'affiche-là? Il faudrait bien mettre chez nous, en fait. Je vais prendre le numéro 2. Le numéro? Le numéro 3 pour vous? Oui. OK. Pourquoi le numéro 3, comme ça, d'emblée? Parce qu'il y aurait un égout de chez nous. OK. Vous auriez choisi? Le 6, admettons. Le 6, admettons? OK. Puis pourquoi, admettons, le 6 plus un autre? Parce que c'est un... Mais moi, je vais avec le 7. Le numéro 7 pour vous, d'accord. J'en prends note. Et pourquoi, jeune, dynamique? Le 7, puis... Vraiment, c'est un peu québécois que... Et vous, je pense que je suis à portail, tu peux lui donner un peu, mais c'est pas le québécois. OK. Oui, oui. OK. Le numéro 5, il y a une belle face. Lequel? Le 5. Le 5, le 5, il y a une belle face, OK. Mais regardez, si vous voulez, j'ai un petit enregistrement. Maintenant, les passants peuvent entendre la langue et l'accent des candidats. Est-ce que ça va changer leur choix? Bonjour, je m'appelle Joël. Bonjour, je m'appelle Kwan. Bonjour, mon nom est Ian. Lui, il est blanc, mais il est anglophone. Ça accroche un petit peu, là. Bonjour, je m'appelle Kamal. Bonjour, mon nom est Brian. Bonjour, mon nom est Narcisse. Ah, puis il y a un bel accent de chez nous, en plus. Ça, on aime bien ça. Bonjour, je m'appelle Oscar. Alors, je garde mon idée. OK. Pour vous, monsieur? Peut-être que tu vas changer. Oui, vous avez entendu, vous. Alors, est-ce que ça nous... Je me suis planté d'apport. Vous êtes planté pour quoi? Je suis placé, je suis placé parce qu'on ne connaît pas. Il y a un accent. 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 Il y a un accent pour ça. OK. Mais je ne m'appelle pas son vrai nom. Bonjour. On changerait pour quelqu'un d'autre à ce moment-là, peut-être? Je m'en irais sur le 7. Le 7 à l'unanimité. On y va avec la famille, OK? OK, le 7. Donc, au niveau encore, là, c'est la langue. C'est ça qui vous a interpellé? Pour des raisons historiques, la langue est la dimension de différenciation, de catégorisation qui demeure la plus importante pour les Québécois. Justement parce qu'il y a une histoire, une historique de conflits entre la majorité francophone et la minorité anglophone. Dans d'autres régions du Canada, ça peut être l'ethnicité, la couleur de la peau, selon les facteurs historiques. Et dans d'autres pays, ce sera d'autres choses aussi. Ça peut être la religion, plus que la langue ou l'ethnicité. Voilà. Mettez ça sur vos oreilles. Bonjour, je m'appelle Kamal. Bonjour, mon nom est Brian. Bonjour, mon nom est Narcisse. Bonjour, je m'appelle Oscar. Et voilà, c'était ça. Est-ce qu'on reste avec notre numéro 6? Le 5 aussi, dans Bellevoix. Le 5? Oui, dans Bellevoix. OK, le 5 ici, qui est aussi jeune, hein? On peut remarquer. Donc, vous, c'était au niveau de la Bellevoix, OK? C'était l'accent? Est-ce que c'était... Le 5, le 5, le 5, le 5. OK. Parce que là, qu'on est plus d'accent que l'autre, là, mais il n'y a pas trop d'accent. OK. Pour faire un comique, moi, je dirais le numéro 1, parce que c'était un noir. Je trouve qu'ils ailleraient, tu sais, ça ferait un petit peu de comédie. Un peu de comédie. Oui, c'est vrai. On pense maintenant à l'immigration plus récente. Les immigrants issus du Maghreb, qu'ils partagent avec les Québécois l'usage de la langue française, mais ils sont aussi musulmans. Et donc, c'est devenu un facteur qui a freiné un peu l'intégration à cause du facteur religion. Surtout pour des raisons peut-être symboliques. Les Québécois se sont affranchis de la religion catholique depuis 30, 40 ans. Il ne veut pas retourner à des questions de combat religieux dans une société qui s'est sécularisée. Fait que finalement, Mohamed Wong Ling, il est peut-être plus que moi que je le pense, mais je ne le saurais jamais si je ne lui donne pas sa chance. Parce que moins il travaille, moins je le connais. Moins je le connais, moins il travaille. Moins il travaille, moins je... sa fin build-up. On commence avec le numéro 1. Parfait. Le numéro 1. Le numéro 1, d'abord. Est-ce qu'on devient indésirable quand on cherche un emploi et qu'on est plus vieux? C'est ce qu'on va voir après la pause. Moi, mon avis, allez-y avec plus jeune, montrer qu'on est du monde jeune, dynamique, qui est capable d'amener quelque chose de nouveau dans le monde des fromages.